Musique Camper aux portes de la Champagne et de la Bourgogne, bienvenue à Langres, véritable forteresse protégée par ses remparts. Mais aujourd'hui, la ville est le théâtre de la seconde manche du championnat de France des rallies sur terre, avec les deux formules de promotion Renault et Peugeot, venues grossir la liste des engagés. Mais ce sont les orages tombés pendant la nuit qui perturbent les favoris, dont le champion de France junior. Les sous-bois, c'est vraiment plein de boue. Et voilà, je pense qu'il va falloir rester sur la route, pour ne pas faire d'erreur sur le premier tour. Mais les espoirs du pilote Sévenol partent rapidement en fumée. C'était un pneu dans la corde et il devait y avoir quelque chose, un tout petit impact, obligé d'abandonner. On a directement perdu la direction assistée. En fait, on s'est aperçu à l'assistance que la crémaillère a été fendue. Super heureux d'être ici, après une année et demie d'absence. Donc, il va falloir qu'on retrouve un petit peu nos marques. Retour sympathique du champion de France 2019 de la spécialité, qui retrouve d'entrer le rythme pour signer les trois premiers scratch. Mais à quelques encablures des ateliers PH Sport qui entretiennent sa voiture, le décolteur de la vallée de l'Arve fait une petite faute. C'était bien parti, on était en tête après les trois premières spéciales. Puis on a fait une petite erreur dans un gauche, il y avait une corde qu'il ne fallait pas prendre. Et puis malheureusement, on a cassé le triangle. Malheureux sur le premier rallye avec un abandon, Stéphane Consani doit se racheter. Parti prudemment, le pilote des Bouches-du-Rhône récupère la tête de l'épreuve. On a bien roulé, on était second. Et puis deuxième boucle, l'appui s'est invité dans les spéciales. Ça a rendu les ES très très glissantes, surtout dans les parties en sous-bois. On a pu bien gérer tout ça. Et on se retrouve premier ce soir, donc plutôt bien, avec une petite avance assez confortable sur le second. C'est la Citroën WRC de Cyril Ferraud qui occupe alors la place de Dauphin. Malgré un tout droit et une grosse touchette. Dans la première, on a fait une bêtise, on est allé taper tout l'avant de la voiture. Le classement, il est pas mal. De toute façon, Stéphane, on savait que ça allait être devant. Et je vous dis, moi je rentre deux, je suis content. Et si demain il fait beau, il y a moyen de garder ma deuxième place. Le tout jeune, Nils Steven Hartz, a secondé depuis le début de l'année par l'expérimenté Stéphane Prévost, réalise des prouesses en début de journée en se hissant sur le podium provisoire. Malheureusement, le jeune nordiste abandonne dans le tour de reconnaissance, le lendemain, cardan cassé. Plutôt positif, c'est mon deuxième rallye-terre. Donc content déjà d'être là ce soir, 5e. Bon, c'est sûr qu'on a perdu deux places dans la dernière boucle. Mais bon, c'est comme ça, les conditions étaient vraiment très difficiles cet après-midi. Donc content d'être là, puis ça va dans le bon sens. Donc c'est positif. 36 points, fini frein, 50 mètres, à gauche en moins, asphalte, élargie, à gauche en moins, asphalte, élargie. Héros malheureux du premier rallye, Manu Gascou se fait moins d'illusions. Les deux premières spéciales sont très rapides, la troisième est peut-être un peu plus sympa pour moi. Donc on va voir les écarts dans les deux premières, mais je pense que je vais être loin dans les deux premières. Et en effet, limité par la puissance de sa vieille S2000, l'urgentiste pointe à la sixième place. En fin de journée, c'est Maxime Potti qui se hisse sur la troisième marche. La Ford du Belge précède la Hyundai de Benjamin Clémenson. La seconde I-20 du team Sarrazin, celle de Jean-Marc Manzagol, pointe à la septième place devant la Skoda de Thierry Colney. La Citroën de Yannick Panagiotis est neuvième. Chez Peugeot, une douzaine d'équipages sont au départ de la 208 Rally Cup après l'amendance du leader de la formule, le portugais Pedro Almeida. Parce que c'est vraiment piégeux par endroit, avec beaucoup d'eau, beaucoup de boue, donc ça va pas être évident, ça va pas être évident. Les spéciales sont super, comme d'hab. C'est un peu gras et tout, tout comme on aime. Ouais, c'est parfait, je suis prêt. Et les deux favoris se portent aussitôt aux avant-postes, mais Hugo Margaillan ne peut rien faire face à la tornade Mathieu Franceschi, copiloté par la championne de France Lucie B. La Peugeot, c'est très étroit. La Peugeot qui rentre dans le top 10 en cochant toutes les cases. 6 meilleurs temps sur 6, meilleurs performeurs, du coup on prend déjà 3 points de sur. Premier en 208, premier de roue motrice et neuvième au général. Je crois qu'on a rempli le contrat là. C'est une erreur qui coûte de précieuses minutes à Hugo Margaillan et qui permet à Réan Ghani de monter sur le podium tout en remportant le classement junior. Le réunionnais est précédé par Sébastien Langtin, brillant second derrière le plus jeune des Franceschi, Mathieu. Deuxième victoire consécutive pour le duo Franceschi-Beau. Dans le Clio Trophy France Terre, on attend la revanche du duel du terre de Castine entre Quentin Ribot et Jean-Paul Monard. Malgré un scratch, le franc-comptois a du mal à suivre le rythme du leader. Le Vauclusien signe les 5 meilleurs chronos de la journée. C'était vraiment, vraiment compliqué. Dans les champs brouëls, l'auto allait partout. En gros, on est le volant, mais on ne sait pas trop où elle allait. Voilà, de conserver l'avance qu'on a sur Jean-Paul. Ce sera un peu de gestion, un peu d'attaque demain matin pour consolider notre avance. Et puis si tout se passe bien, ça devrait le faire. Le lendemain, à plus d'une minute des leaders, John Laroche est sur le podium, tandis que des coupures moteurs retardent Quentin Ribot. Malgré un rush final, il laisse la victoire à Jean-Paul Monard, qui a fait jouer son expérience sur la fin de course. C'était une super journée, on s'est bien régalé, bel baston, et voilà. Et moi, j'apprécie ça, les formules de promo, c'est parce que ça nous repose dans nos derniers tranchements. Le dimanche, malgré la présence de quelques nuages, la météo est plus clémente, et les pilotes partagent leurs sensations avant de se projeter sur les spéciales du jour. Léo Rossell et Lionel Baud repartent en super rallye juste pour parfaire leur voiture et se faire plaisir. Avec un meilleur temps pour le Haut-Savoyard et deux pour le pilote du collectif Espoir FFSA, la performance est au rendez-vous. C'est la Citroën de Yannick Panagiotis qui s'octroie la 8e place finale juste derrière la Skoda de Thierry Colney. Superbe prestation de Manu Gascou au volant de son inusable Peugeot 207 qui prend la 5e place derrière le Corse Jean-Marc Monzagol. On a fait un super temps samedi soir, un temps scratch, qui est très positif aussi, qui remet un peu la confiance dans l'équipage, dans le team. Donc c'est très bien. Belle progression de Maxime Potty qui termine au pied du podium et juste derrière Benjamin Clémenson, le vainqueur surprise du terre de Castine. Depuis le temps et après 7 places de 3e sur la terre, c'est en dauphin que Cyril Ferraud termine ce rallye. Enfin, gestion tout en finesse, cette fois pour le Marseillais Stéphane Consani qui remporte son tout premier halter et se replace au championnat. pour droit à fond, dans gauche à fond, en ciel, pour long droit à fond, long droit à fond. Ça s'est bien passé. C'était pas simple à la fin, c'était long, il fallait gérer, c'était pas évident. Bon, les routes avaient séché, donc c'était quand même un peu plus simple que ce matin et très content d'être ici et de gagner ce rallye. Si le pilote des Bouches-du-Rhône remporte la victoire, Benjamin Clémenson reste en tête du championnat devant Cyril Ferraud.